Le grand déclassement, l'expression. Mercedes, l'écuille de 1000 eaux de grilles maintenant pour Chauvelines, en calife du moins. Alors pourquoi ils se sont autant ratés finalement en calife à Imola ? Nous avons eu du mal avec la mise en température des pneus avec cette voiture, pour être honnête, nous n'avons pas encore trouvé le fond du problème. Ce vendredi c'était un bel exemple douloureux de cela. Nous n'avons pas pu avoir des tours suffisamment longs et bons pour faire monter la température et mettre les voitures dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Nous l'avons vu sur toutes les courses à Bahreïn, ça ne vous coûte pas vraiment. Sur tous les autres circuits, ça a été une difficulté pour les calife. Avant, l'air chaud des freins arrivaient directement sur la jante et la chaleur passait très vite dans la gomme. Les règlements ont été conçus pour rendre cela difficile et ils ont réussi. Chauvelines évoque ici l'évolution du règlement concernant les couvertures chauffantes. Pas plus de 70 degrés pour tous les pneus cette année. Les problèmes de Mercedes semblent davantage mis en valet en calife qu'en course. Chauvelines le constate aussi, sur un tour, la Mercedes ne vaut pas mieux qu'une voiture de milieu de grille. Elle est une voiture de milieu de grille, et pas la meilleure. C'est vraiment terrible ça quand même. Notre rythme de course est normalement bon, nous avons démontré que nous sommes les 3ème plus rapides en course. Le problème, c'est que sur un seul tour, nous semblons être en milieu de grille. C'est un domaine sur lequel nous travaillons, mais que nous ne comprenons pas encore complètement. Nous devons comprendre pourquoi nous ne pouvons pas égaler les équipes de milieu de grille. Nous sommes très très bien une équipe de milieu de grille. Nous savons que Red Bull et Ferrari ont plus d'appui à héros en ce moment, mais nous devrions être en mesure de performer dans la même position que celle qui est la nôtre en course, où nous sommes de manière réaliste la 3ème équipe la plus rapide. On verra si c'est toujours le cas lors des 2 courses d'Imola, vu qu'il y en a 2 du coup. J'espère pour eux qu'ils seront 3ème force aussi. Ils pourront peut-être un peu remonter dans le classement, surtout à la course principale. Donc bon, alors peut-être que le fait qu'il y ait de l'essence à ras-bord dans la voiture, 100 kg d'essence, on rappelle quand même, peut-être que ça diminue un petit peu le marsouinage, et que la voiture du coup se comporte un petit peu mieux par rapport à la qualif, du coup elle est plus légère, et puis le marsouinage est plus présent. Je ne sais pas si c'est une théorie, après j'en sais rien en fait. Mais bon, vous en pensez quoi à vous ? Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501